Je suis Christine, je suis infirmière au protocole de coopération et infirmière en insuffisance cardiaque, spécialisée en insuffisance cardiaque. Et aujourd'hui, avec Mathilde, nous avons présenté un atelier sur les consultations de titration. Elles sont destinées aux patients insuffisants cardiaques à fraction d'éjection altérée et elles ont pour objectif d'optimiser les traitements de l'insuffisance cardiaque jusqu'aux doses maximum tolérées par le patient. Elles s'effectuent par les infirmiers du protocole en autonomie, sous la délégation de cardiologues et selon des algorithmes décisionnels. Leur objectif, en fait, c'est de diminuer les symptômes de l'insuffisance cardiaque des patients, améliorer leur qualité de vie et de diminuer la morbidie, mortalité de l'insuffisance cardiaque. Chaque consultation se déroule de la même manière. On a un gros travail de préparation en amont. On pré-rédige nos comptes rendus, on recueille les antécédents, l'histoire de la maladie, le mode de vie de chacun de nos patients. On réalise un examen clinique et une auscultation cardiopulmonaire à la recherche de signes congestifs. On réalise et on interprète un électrocardiogramme. On prend la décision, quel traitement on augmente, et puis on envoie un compte rendu aux médecins traitants, aux cardiologues de ville et aux cardiologues hospitaliers. À titre personnel, c'est la première fois que j'assiste à ce congrès. J'ai appris énormément de choses et j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Dans un même objectif, la prise en charge des patients insuffisants cardiaques, la meilleure qui soit pour eux.